Le jeudi 13 juillet s'est tenue en Égypte une réunion des pays limitrophes au Soudan, affectée par la guerre. Cette rencontre a ainsi permis aux différentes autorités présentes de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour ramener la paix au Soudan. Pour tous les leaders présents à cette rencontre, notamment les présidents et chefs de gouvernement de la Centrafrique, le Soudan du Sud, l'Érythrée, le Tchad, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, il est impératif de contenir cette crise avant qu'elle ne transcende davantage des frontières. Le 15 avril 2023, alors même que le pays était sur la voie de la normalisation avec un processus de dialogue prometteur entre toutes les forces vives de la nation, constitue pour nos régions, sous-régions et surtout pour les pays voisins, une menace et un défi qui compromettent, la stabilité, l'intégration régionale et le développement. Comme tout conflit, les conséquences sont désastreuses sur la population, contraintes à un déplacement massif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Soudan. À Khartoum, dans la capitale soudanaise, l'économie tourne au ralenti et des infrastructures ont été détruites dans les combats selon des sources officielles. L'agence de notation financière a d'ailleurs mis en garde les banques multilatérales régionales contre le risque d'abaissement de leurs notes en cas de conflit prolongé. Des experts indiquent par ailleurs que le Soudan du Sud est le voisin qui a le plus à perdre dans l'immédiat au cas où cette guerre se prolonge. L'inflation actuelle au Soudan se situe d'ailleurs à 63,3%. Les affrontements qui se trouvent au Soudan constituent pour mon pays, mais aussi pour tous les pays voisins, une grande source d'inquiétude. Les Tchad n'ont cessé de déplorer la détérioration de la situation, la destruction des édifices publics, les attaques contre les civils innocents, le ciblage des établissements de services sociaux de base. Rappelons que c'est depuis le 15 avril que le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah Al-Bouran est en guerre contre le général Mohamed Hamdang Daglo, qui dirige les paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan. Ce conflit a selon des sources officielles déjà fait plus de 3 000 morts et 3 millions de déplacés et de réfugiés.